Sers amis, ainsi que sers abonnés de la chaîne Galcène Cours, heureux de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau tutoriel qui parle tout simplement de la régulation de la glycémie. Maintenant, je vous dis avant toute chose que si vous n'êtes pas encore abonné à ma scène, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les autres cours qui vont venir. Maintenant, aujourd'hui, on va démarrer avec la régulation de la glycémie. On ne va pas tout dire sur cette vidéo. Maintenant, je décide de le faire à différentes vidéos. D'accord ? C'est-à-dire la première partie, la deuxième partie et enfin la troisième partie. Maintenant, aujourd'hui, nous devons savoir que la glycémie est le taux de glucose contenu dans le sang. Le taux normal de glucose, c'est un individu en bonne santé, est de 1 gramme par litre, ou 5,5 millimoles par litre. Lorsque ce taux est inférieur à 0,8 grammes par litre, on parle d'hyperglycémie. Et lorsque ce taux dépasse 1,2 grammes par litre, on parle d'hyperglycémie. Et lorsque ce taux est supérieur à 1,8 grammes par litre, le glucose apparaît dans les hérées. On parle de glucoserie. Toute variation de la glycémie est régulée par un système neuro-hormonal. Maintenant, vous devez savoir, quand on dit la glycémie, ce n'est rien d'autre que le taux de glucose contenu dans le sang. Il y a des moments où on parle d'hypoglycémie, hyperglycémie et glucoserie. Maintenant, quand est-ce qu'on parle d'hypoglycémie et quand est-ce qu'on parle d'hyperglycémie et glucoserie ? Maintenant, on parle d'hypoglycémie lorsque le taux de glucose est inférieur à 0,8 grammes par litre. Parce que si vous retenez bien, on a dit que le taux normal c'est un individu en bonne santé est de 1 grammes par litre. Donc, le taux normal c'est un individu en bonne santé est de 1 grammes par litre. Maintenant, si le taux de glucose est inférieur à 0,8 grammes par litre, là on parle d'hypoglycémie. Si le taux est supérieur à 1,2 grammes, on parle d'hyperglycémie. Maintenant, si le taux est supérieur à 1,8 grammes par litre, là on ne parle pas d'hypoglycémie, on ne parle pas d'hyperglycémie, mais on parle de glucoserie. Pourquoi ? Parce que le glucose apparaît dans les urines. Et une fois que le glucose apparaît dans les urines, on parle de glucoserie. Maintenant, ça, ce sont des variations. D'accord ? Maintenant, toute variation de la glycémie est réglée par un système neuro-hormonal. Il y a des variations normales, mais aussi il y a des variations anormales. Maintenant, on va voir les variations normales et les variations anormales. Maintenant, pour cela, il faut qu'on étudie ce qu'on appelle les variations de la glycémie et leurs conséquences. C'est-à-dire qu'il y a des variations normales avec leurs conséquences. Il y a des variations anormales avec leurs conséquences aussi. On est d'accord ? Maintenant, on va étudier les choses pas à pas, pour mieux comprendre. Maintenant, avant de passer, retenez-vous bien que le taux de glucose, le taux normal, d'accord ? Le taux de glucose contenu dans le sang est de 1 g par litre. C'est un individu en bonne santé. Le taux de glucose est de 1 g par litre. Maintenant, si le taux est inférieur à 0,8 g par litre, on parle d'hypoglycémie. S'il est supérieur à 1,2 g, on parle d'hyperglycémie. Maintenant, s'il est supérieur à 1,8 g par litre, on parle de glucosérie. Parce que le glucose apparaît dans les sérines. On est d'accord ? Maintenant, on va parler des variations de la glycémie et leurs conséquences. Nous devons savoir que la glycémie d'une personne n'est pas une valeur constante. Comme nous venons de le constater, la glycémie d'une personne n'est pas une valeur constante. Puisque nous savons, nous tous, que le taux normal, c'est 1 g par litre. Mais il y a des moments où on parle d'hypoglycémie, d'hyperglycémie et de glucosérie. Et puisqu'il y a des changements, donc, on peut dire que la glycémie d'une personne n'est pas une valeur constante. Parce que ça varie. Elle connaît des variations normales liées à différents facteurs. Comme, c'est-à-dire, que c'est normal que la glycémie d'une personne varie. D'accord. Maintenant, il y a des variations normales et des variations anormales. Maintenant, pour les variations normales, on dit que, elle connaît, c'est-à-dire, la variation de la glycose, celle de la glycose, connaît des variations normales. C'est quoi ces variations normales ? Rétenez-vous bien. Que la glycose, elle connaît des variations normales. Ces variations normales sont liées à différents facteurs, comme l'âge, l'activité, l'alimentation et l'environnement. Mais aussi, des variations anormales. Donc, à côté des variations normales, il y a des variations anormales. Les variations normales, c'est l'âge, l'activité, l'alimentation et l'environnement. Avec ces différents facteurs-là, la glycémie peut bien varier. Maintenant, il y a des variations anormales, dits à des atteintes de certains organes, comme le pancréas, le foie, les reins, le bulbulacité et l'hypothalamus. On est d'accord ? On continue. Maintenant, puisque nous venons de City, quelques exemples qui gangrènent ici la variation normale et la variation anormale. Maintenant, on va étudier les sources un, une par une. On est d'accord ? On va parler maintenant des variations normales de la glycémie. Après, on va parler des variations anormales de la glycémie. D'accord ? Maintenant, les variations normales de la glycémie. On dit que la glycémie normale d'une personne est comprise entre 0,7 et 1,2 g par litre. La glycémie normale d'une personne est comprise entre 0,7 et 1,2 g par litre. Lorsqu'on est à jeûne, c'est-à-dire sans avoir mangé dès la journée, la glycémie diminue et est inférieure à 1 g par litre. C'est normal parce qu'on est resté sans avoir mangé. Donc, c'est normal que la glycémie soit inférieure à 1 g par litre. Réseignez-vous bien que la glycémie normale d'une personne est comprise entre 0,7 et 1 g par litre. Si la glycémie se trouve dans cet intervalle-là, le taux de la glycémie se trouve dans cet intervalle-là, donc c'est normal. C'est le taux normal. Maintenant, lorsqu'on est à jeûne sans avoir mangé, la glycémie diminue et est inférieure à 1 g par litre. On parle d'hypoglycémie. Par contre, après un repas riche en cicle, la glycémie augmente et est supérieure à 1 g par litre. C'est-à-dire, lorsqu'on mange, par exemple, un repas riche en cicle, là, on a augmenté le taux de la glycémie. Donc, la glycémie augmente et est supérieure à 1 g par litre. Ne tenez-vous bien que la glycémie normale d'une personne est comprise entre 0,7 et 1,2. Maintenant, lorsqu'on est à jeûne, c'est-à-dire sans avoir mangé, la glycémie diminue et est inférieure à 1 g par litre. On parle d'hypoglycémie. Par contre, après un repas riche en cicle, la glycémie augmente et est supérieure à 1 g par litre. Là, on parle de quoi ? On parle de l'hyperglycémie. On note cependant qu'une heure après, la glycémie redevient normale. On parle d'hyperglycémie transitoire et locale. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça ? On peut dire que l'organisme possède donc un système de régulation de la glycémie. Il y a des hauts, il y a des bas. Une fois que le taux de la glycémie augmente, il y a un système qui régule cette augmentation-là. De telle sorte que le taux de la glycémie redevient à sa valeur initiale. Donc, retenez-vous bien que le taux de la glycémie, c'est une personne normale, comprise entre 0,7 et 1,2. Une fois qu'on est resté sans avoir mangé, le taux de la glycémie diminue et est inférieur à 1 g par litre. Là, on parle d'hypoglycémie. Par contre, après un repas riche en chigre, le taux de la glycémie augmente supérieur à 1 g par litre. On note cependant qu'une heure après avoir mangé, la glycémie redevient normale. On parle d'hyperglycémie transitoire et locale. L'organisme possède donc un système de régulation de la glycémie. On est d'accord ? On continue. Puisqu'on a parlé des variations normales de la glycémie, là, on va mettre un accent sur les variations anormales de la glycémie. C'est bon. Voilà. Il y a glycémie anormale, c'est un sujet, lorsque son taux de glycose sanguin s'écarte de 20% de la valeur normale. Ça peut s'écarte de 20% de la valeur normale. C'est-à-dire quoi ? Ça peut augmenter de 20% de la valeur normale, comme ça peut diminuer de 20% de la valeur normale. Si ça augmente de 20%, on parle d'hyper. Si ça diminue de 20%, on parle d'hypo. Selon qu'il s'agit d'un excès ou d'un déficit, on parlera respectivement d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie. D'accord ? On dit quoi ? Il y a une glycémie anormale, c'est un sujet, lorsque son taux de glycose sanguin s'écarte de 20%. Le taux normal, c'est été compris entre 0,7 et 1 grand perlite. Maintenant, ça peut, les 20% là, peut bel et bien être ajouté sur les 1%. C'est-à-dire que la valeur normale peut bel et bien... C'est rapprochée de ces 20% là, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous me comprenez ou pas, les 20% peut bel et bien s'ajouter sur la valeur normale de la glycémie, comme ça peut être retransé sur la valeur normale de la glycémie. Une fois que les 20% là s'écartent de ce taux de glucose là, on parle d'hypoglycémie. Comme on peut parler d'hyperglycémie, selon qu'il s'agit d'un excès ou d'un déficit. Je ne sais pas si vous me comprenez ou pas. Maintenant, on dit, des résultats expérimentaux et l'analyse chimique de cas cliniques ont montré que les variations anormales de la glycémie peuvent avoir plusieurs origines. D'où viennent-ils ces variations anormales ? Au début de cette vidéo, on avait dit que les variations normales viennent doucement avec l'âge ou avec l'activité ou avec l'environnement, ainsi de suite. D'accord ? Maintenant, d'où viennent les variations anormales ? Maintenant, des résultats expérimentaux et l'analyse chimique de cas cliniques ont montré que les variations anormales de la glycémie peuvent avoir plusieurs origines. Maintenant, quelles sont ces origines-là ? C'est ce qu'on va savoir. Premièrement, on dit l'ablation du foie ou épactomie. D'accord ? Vous connaissez ablation ? Voilà. L'ablation du foie est suivie d'une courte durée de survie. On dit que l'ablation du foie est suivie d'une courte durée de survie. En effet, on note une hypoglycémie. Lorsqu'on fait une ablation, on note une hypoglycémie qui s'accentit progressivement, c'est-à-dire le taux de la glucose, diminue progressivement. Pour atteindre environ 0,5 g par litre, ça, c'est 0,5 g, ça indique que le taux de la glycémie a quitté la valeur normale pour se rabaisser jusqu'à 0,5 g. Et c'est ce qui est anormale. Donc, ça indique tout simplement l'hypoglycémie. Parce que la valeur normale était complète entre 0,7 et 1,2. Et là, on est à 0,5 g, donc il y a baisse du taux de la glycémie. Donc, on note une hyperglycémie qui s'accentit progressivement pour atteindre environ 0,5 g par litre, suivie par le coma et la mort. Alors, si le taux de glucose est très faible, vous risquez le coma. Et après le coma, il y a forcément la mort. De temps en temps, on a observé ce phénomène. On est d'accord ? On continue. Deuxième expérience, c'est l'ablation du pancréas. L'ablation du pancréas entraîne une hausse de la glycémie, mais aussi une augmentation considérable de la glucosérie. On parle de glycosyricantes, si le taux de la glycémie dépasse 1,8 g par litre. Maintenant, lorsqu'on fait l'ablation du pancréas, on observe tout simplement que cette ablation entraîne une hausse de la glycémie, c'est-à-dire augmentation de la glycémie, mais aussi une augmentation considérable de la glucosérie. Donc, lorsqu'on fait l'ablation du pancréas, on observe tout simplement une hausse de la glycémie, mais aussi une augmentation considérable de la glucosérie. Donc, l'ablation du pancréas fait partie des variations anormales. L'ablation du foie, lui-même aussi. On continue avec la troisième expérience. On dit, si les individus souffrant de diabète rénal ont noté une baisse de la glycémie, alors que les usés atteints de diabète sucré présentent une forte hyperglycémie. C'est ça aussi, vous le savez. C'est les individus souffrant de diabète rénal ont noté une baisse de la glycémie. Là, il y a la diminution du taux de la glycémie. C'est les personnes atteintes de diabète rénal. Alors que les usés atteints de diabète sucré présentent une forte hyperglycémie. C'est ça aussi, vous le savez. Et dernière expérience, on dit, des variations de la glycémie s'observent en cas de lésion de certaines zones de l'hypothalamus et du bilbo racidien. Des variations de la glycémie s'observent en cas de lésion de certaines zones de l'hypothalamus et du bilbo racidien. Donc, c'est ça, les variations anormales de la glycémie. Et puis, c'est ça, les choses ennemi. C'est ça, les variations de la glycémie s'observent. – Sous-titrage FR 2021